Hey what's up, ça que tu vois bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien Aujourd'hui on va poursuivre la série de vidéos sur les entraînements en salle afin de développer tes muscles efficacement Sur ce que je fais principalement comme les salles sont ouvertes Donc ça va t'aider hein Et on continue sur les pecs, notamment sur le centre des pecs Allez c'est parti Bien évidemment, mets un petit j'aime sur la vidéo Un petit commentaire, abonne-toi à la chaîne, ça fait super plaisir Et ça m'aide au développement de la chaîne et ça me motive à faire plus de vidéos Donc c'est très important Un exercice que j'aime bien faire, on a le développer coucher en prise serrée Ça j'aime bien faire ça avec les alters Par contre au niveau des charges, je ne mets pas très très lourd Là tu vois je mets 12 kilos, mais en général je ne mets pas plus de 20 kilos Et ça m'aide à bien travailler le centre des pecs Pour ça, petite astuce, sert à bien tes alters et garde une bonne contraction quand tu lèves tes alters aussi Ça va bien t'aider à travailler le centre, à avoir une bonne séparation des pectoraux Parce que oui, ces des pecs sont gonflés mais ils sont vides et psychiquement ça ne sera pas joli Pour cet exercice, j'aime bien travailler en 4 x 12 ou 15 répétitions Tout dépend Quand je le fais en super 7, parfois je reste à 10 reps Ou quand j'ai une charge assez lourde, quand je suis à 20 kilos, je reste à 10 reps Mais quand je prends des charges entre 10 et 20 kilos, genre 12, 15, 18, là je peux monter à 12 ou 15 répétitions Repos, 1 minute 30 toujours Deuxième exercice qui est plutôt pas mal, c'est le développer couché avec un poids, avec un disque Ça c'est un exercice qu'il me semble que c'est Simon de Panda que j'ai vu le faire en tout premier Je l'ai essayé et j'ai vu que c'était pas trop mal, que je sentais bien le centre des pecs Ça aussi pareil, serre bien le disque et quand tu lèves, contracte bien au niveau des pecs taureaux J'ai déjà vu des vidéos des Youtubers dire oui, faut pas faire ça, ça sert à rien Moi, je le fais, je sens mes pecs, j'aime bien, je fais ce que j'aime, c'est tout Moi, je le fais et je le fais souvent en super 7 par contre J'aime bien le faire par exemple avec le développer couché incliné avec Alter Je fais mon développer incliné avec Alter et ensuite je prends le disque et je pars en échec tranquillement Histoire de bien sentir mon centre des pecs Voilà comment j'aime le travailler Alors ça, comme c'est un disque et tout dépend de la charge que tu prends Là, j'ai fait 15 kilos il me semble J'aime bien le travail en plus de 10 répétitions En 15, 20 répétitions pour être bien Parce que c'est pas un truc qui est super lourd C'est un truc où t'es vraiment dans la sensation Donc 15, 20 répétitions Repos, 1,30 toujours Dernier exercice, on est sur du développer couché simple et standard Mais la nuance, c'est que quand je ramène les Alter, je les rapproche, je les serre Tu vois Et ce que j'aime bien faire, c'est que quand je ramène les Alter, je contracte mes pecs au maximum Et là, je sens bien le centre des pecs Par contre, j'aime bien travailler le centre des pecs avant de faire ce mouvement là Par exemple, ce mouvement, c'est un truc que je vais faire à la fin D'accord ? A la fin de la séance Histoire de bien sentir le centre des pecs Parce que ce mouvement là, si je le fais en début de séance Bah je ne veux pas très bien sentir le centre des pecs Malheureusement Je veux plus sentir le bas Ou le bas, mais un petit peu l'intérieur Mais vers le bas, tu vois Je ne veux pas bien sentir le centre des pecs Donc, je le fais à la fin Histoire d'être bien Parce que j'ai déjà les sensations des exercices précédents Et ça, ça m'aide encore plus à bien sentir mes pecs Du moins, le centre des pecs, c'est important Par contre, ça, pareil 4 fois 10 répétitions Repos, 1,30 Et je n'ai pas précisé, mes échauffements pour les pecs sont pareils Échauffement poignet, d'accord ? Échauffement, rotation au niveau des épaules Très important Et aussi, je prends des haltères légers Et je fais plusieurs séries d'élévation latérale Notamment, j'ai fait des séries de 30 répétitions Je prends 6 ou 8 kilos Ou vraiment léger, 4 kilos, tu vois Et je vais chercher plusieurs répétitions Afin de bien échauffer mes épaules Parce que très important Quand tu bosses tes pecs, tes épaules sont beaucoup engagées Et tu peux te blesser aux épaules, malheureusement Surtout quand tu soulèves des charges lourdes Donc, échauffe-toi, c'est important Et aussi, je vais le redire pour cet épisode-là Quand je bosse les pecs C'est échauffement, construction, finition Échauffement, comme je t'ai dit Rotation et tout Charge légère, je balance mes séries tranquille Construction, c'est de l'exercice que tu vois ici à présent On va travailler sur du 4x10 reps, 4x15 reps Tout dépend des exercices Et finition Finition, c'est les machines guidées D'accord ? Tu les machines où tu es là, tu pousses comme ça Tout est guidé, tout est bien Ça, c'est de la finition pour moi Je suis bien Je suis bien et je finis mes entraînements avec ça Ça, ça m'aide à casser un peu plus de fibres Et valider ma séance Je sais que beaucoup de personnes pour leur séance complète Avec des machines guidées Moi, je ne valide pas trop ça D'accord ? Parce que pour moi, on construit beaucoup plus de muscles Et efficacement avec des charges libres Qu'avec les machines guidées D'accord ? Les machines guidées, c'est dur de progresser Selon moi, avec Ça aide, si tu veux Quand tu combines les deux Mais quand tu fais que ça C'est compliqué Ok ? Et aussi, dernière chose Les pectoraux, j'aime bien les bosser avec Les épaules Ou les triceps Ou les deux Faire une séance Pec, épaules, triceps Pour moi, c'est la meilleure association De muscles à faire ensemble Pec, épaules, triceps Voilà Aussi, si je peux apporter d'informations supplémentaires Les pectoraux, je ne les fais qu'une fois dans la semaine Il fut un temps où je les faisais deux fois dans la semaine Pour attraper mon retard au niveau des pectoraux Parce que je n'avais vraiment pas de pecs Comparé à mes bras et mes épaules Et c'était très compliqué Donc je les faisais deux fois dans la semaine Mais là, je les fais seulement une seule fois dans la semaine Ou en général Je fais plus le bas des pecs Que le haut des pecs D'accord ? Avant, je faisais beaucoup le haut des pecs Et tu vas voir sur le haut des pecs Je veux en parler Mais je faisais beaucoup le haut des pecs Là, je fais pratiquement que le bas et le centre Histoire d'être bien et complet C'est important Donc voilà pour cette vidéo Maintenant, tu n'auras plus d'excuses Pour bien travailler ton centre des pecs efficacement Si tu as aimé cette vidéo Mets un petit j'aime Mets un petit commentaire Ça fait super plaisir Abonne-toi à la chaîne Si ce n'est pas fait Et moi, je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz